Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Gare d'Alliance Aujourd'hui Gare d'Alliance numéro 9 de la saison 44 On est sur la GA qui s'est déroulée entre lundi et mardi Et enfin, enfin une belle GA C'est la 9ème de la saison mais enfin je vais pouvoir vous proposer Une GA où il y a des combats et il y a quand même Il n'y a pas de bêtises, en tout cas il n'y a pas trop de bêtises Il y en aura quand même, ne vous inquiétez pas, il y aura quelques petites bêtises Mais moins grave que d'habitude Bref, en tout cas, on commence du coup avec le petit compte Donc là pour le petit compte, au moment où je tourne cette vidéo Alors je pense que vous, vous la verrez peut-être que demain Mais je tourne cette vidéo en tout cas, elle n'est même pas encore terminée officiellement Mais on sait qu'on a gagné, ça fait plaisir Ça fait plaisir, franchement, on a déjà affronté du coup cette alliance là Du coup dans la saison Alors c'est une GA, je crois que c'était la GA numéro 3 de mémoire Peut-être 3 ou 4, un truc comme ça En tout cas, c'était la GA, je ne sais pas si vous vous rappelez, où j'avais pris Massacre Et j'étais allé contre un Mysterio Globalement, je crois qu'il y a exactement les mêmes combats Parce qu'en gros, leur défense, elle n'a pas bougé, forcément Donc en fait, on avait déjà gagné la dernière fois Et là, l'objectif, c'est de retourner et de faire la même chose Il y aura deux combats avec Massacre, deux combats avec Namor Et un combat avec Tigra En vrai, ça fait plaisir quand même de jouer un peu Massacre et tout Et au-delà de ça, ça fait plaisir de jouer Namor Parce que mine de rien, je joue pas mal Namor cette saison Et ça fait très plaisir, ça fait très plaisir Même si là, au final, je joue pas du tout les personnages qu'on l'agglo Mais en vrai, en plus, je suis plutôt content Avec Namor, je vais réussir à bien mettre en place son gameplay Il n'y aura aucun accro Là, vous avez vu, j'ai mis du coup mon Imperius Et après un SP2 Et l'Imperius, il va avoir une double Fury J'utilise un petit peu le truc Contre le corps que je vais affronter tout à l'heure Il y aura même double Fury Double ration de Fury Bon, je pense que vous pouvez vous imaginer que le SP2 va être plutôt violent On est derrière Sur un Hulk, ce Hulk m'avait déjà posé problème Le Hulk, du coup, avec l'agglo Qui fait pas plaisir Alors, je vous avoue que j'ai eu plutôt de la chance Parce qu'il n'y a pas eu d'irrésistible Je vous avoue Alors, je sais pas pourquoi Mais voilà, j'ai eu plutôt de la chance J'ai eu plutôt de la chance Sachant qu'à des moments, j'ai eu un petit peu peur Genre, alors, c'est pas là Mais je sais qu'à un moment À un moment, je vais avoir un petit peu peur Là, surtout, j'aurais dû faire un C'est là, voilà C'est là, parce que du coup, là, je vais prendre les indestructibles Et derrière, il va pouvoir me taper tranquillou Je veux vous qu'à ce moment-là, je me suis dit Ah, c'est compliqué En plus, il a un blocable Il y a cette Fury, c'est chiant Je vous avoue que j'ai un petit peu sué Surtout que là, globalement, j'aurais dû faire un SP1 Plutôt que garder mon SP2 Enfin, au final, ça me met un SP3 Ça me permet d'insignerer le U pendant longtemps Et tout, c'est cool Mais voilà Enfin, bref, c'était pas foufou Voilà, c'était pas foufou C'était pas foufou Et bon, ça me permet quand même de repasser Il y a quand même ce bénéfice De pouvoir repasser assez vite Avec une batte enflammée Mais voilà, globalement, au début, c'était un petit peu Vous allez voir qu'au début, là Enfin, vous voyez, là, je lutte un petit peu quand même Pour lui enlever des vies Plus ça va avancer, plus il y aura des buffs Donc avec des espoirs et tout Ça va quand même bien, bien matcher Mais voilà, au début, c'était un petit peu galère Mais là, vous voyez, dès que je suis un peu parti Qu'il est dans son coin et tout Et que là, je peux réinitialiser les incinerations Là, on est sur des dégâts absolument monstrueux Là, en plus, je le laisse en SP1 Enfin, bref, c'est là, vous voyez Bon, après, Massacre, c'est une putain de tuerie C'est n'importe quoi, Massacre Dès qu'il est lancé comme ça Il est absolument inarrêtable Voilà, derrière, on a Surtout qu'en plus, il réduit les comps C'est ça qui est fou À ce moment-là, du coup, on ne gagnait pas Mais en fait, depuis, je vous avoue que Là, je tournais trois vidéos d'affilée Là, c'est la troisième que je tourne J'avais, j'attendais du coup Enfin, j'ai fait le tournage des deux autres vidéos En me disant, peut-être qu'il y aura du coup le résultat Parce que j'attendais du coup le résultat des autres GA Enfin, pas le résultat des autres GA Mais le résultat de la GA globalement Sachant qu'à ce moment-là, on perdait Mais du coup, il s'avère que la map va plutôt être Déjà, moi, je vais faire trois combats Donc, on va se rapprocher de la fin Et je crois que les trois derniers combats Il y aura un KO dessus Je crois qu'on termine à 26, je crois Et eux, on fait plus de KO Sur les derniers combats qu'ils ont faits là Donc voilà, globalement, on était pas mal Et du coup, on enchaîne une petite victoire Ça fait plaisir Donc derrière, là, avec Namor Donc on va aller contre Korg Et là, le combat C'est le combat typiquement Namor Voilà, là, on est vraiment sur du combat Namor à donf C'est-à-dire que là, je vais même pas faire de SP1 Je vais me dire, allez, on fait le gameplay Namor Vraiment, où on force un peu le truc On force un peu le truc Bon, vous allez voir que c'est dommage que le Korg soit pas plus... J'aurais bien pris un petit 7 étoiles, là, vous voyez Sur ce Korg, là Je sais pas quel rang il était Attendez, on va remettre en arrière après 4.55 Il était quel rang ? Il est que R4 en plus Ah ouais Bon, ça aurait pas changé grand-chose Ça aurait pas changé grand-chose, vous allez voir Mais voilà, dans l'idée, j'aurais bien aimé Donc là, je vais attendre Je vais lui faire faire son SP1 Évidemment Et là, du coup, l'idée, c'est vraiment de faire ce SP1 à ce moment-là Là, on est à 28 L'objectif, ça va être de faire le SP3 Pour défoncer son armure Parce que son armure de pierre, elle va pas tarder à revenir Et ensuite, de lâcher un SP2 du Turfus Voilà, l'objectif, c'est vraiment ça Donc là, il fait son imbloquable Là, malheureusement Toc, on a pas réussi Mais là, on arrive à l'intercéter A faire le SP3 avec notre première Fury Mais là, le SP3 va rien enlever Du coup, il a juste enlevé 1% Parce que du coup, son armure est revenu Sauf que l'armure va péter Et derrière, on va pouvoir lui faire un petit SP2 de Namor Avec double Fury Et là, ça envoie Ça envoie à 32 000 89 000 Le dernier coup est même pas critique Mais il était à 72 000 Généralement, je crois que le dernier coup S'il est critique Il est à plus de 150 000 Donc là, on aurait été sur un SP3 à 250 000 Ouais, voilà 250 000 Sachant que le premier coup A même pas critique Mais si tu fais du full critique Globalement T'es à 300 000 T'es à 300 000 de dégâts À peu près Bref Namor est beaucoup trop fort Namor est beaucoup trop fort On pourrait me dire Namor, il est nul Namor, machin Et tout Non, en plus de ça Le combat a pas duré si longtemps que ça Bon après, là On est ok Dans un perso Qui l'aide quand même beaucoup Parce que c'est un perso Immu Immu au 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 saignement Donc c'est nickel Bon, ce combat là On va pas le commenter Voilà, c'est le combat qu'on fait Globalement à chaque fois avec Tigra Le combat il dure 20 secondes Voilà Mettre des hunting en défense Faut les mettre à d'autres endroits Je sais pas Sur une volonté de fer Ou un truc Parce que Enfin avec Tigra Sinon c'est C'est de la boucherie Voilà Derrière on va aller sur Mysterio Donc un Mysterio Où on va enlever du coup Dextérité Et du coup On va y aller avec Massacre Bien évidemment On a déjà fait ce combat là La dernière fois Donc voilà Il faut pas parade Bien évidemment En tout cas pas parade Tant qu'on a pas mis dans le scénation Mais je crois que je vais pas parade du tout Et je vais me faire avoir à un moment La seule erreur que je vais faire dans ce fight C'est justement Parce qu'à un moment Bah j'ai pas fait gaffe Au fait que j'ai enlevé la dex En fait Bah voilà C'est là En fait C'était Alors pourtant J'ai essayé de faire gaffe Mais ouais Je me suis fait avoir Je me suis fait avoir quand même Donc là voilà On a mis la petite incinération Qui fait plaisir Qui permet surtout De De bien l'ancher Là on va pouvoir Bien lui remettre L'incinération Et là c'est dommage Et là c'est dommage que j'ai pas pu le faire le SP1 Mais là on va pouvoir Ah oui non Je peux même pas le faire le SP1 C'est dommage En vrai là Si j'avais fait le SP1 Il serait mort à petit feu Ça aurait été dingue Là malheureusement Il y a eu le manqué Mais là l'avantage C'est qu'on a le On a eu le Vous voyez Il y avait des incinérations Donc les incinérations Quand vous tapez avec massacre Et bah Ça vous permet de regagner Votre truc en fait Du coup C'est hyper agréable Et là du coup Hop Je vais pouvoir faire Un petit peu d'incinérations J'arrête de taper avant Parce que du coup Je voulais faire le SP1 Pour réinitialiser Les incinérations Et faire qu'il y ait Bah des dégâts quoi Globalement Qu'il y ait des dégâts Donc malheureusement On peut pas réduire ses comptes Je vous rappelle Il est mieux réduit de compte Donc malheureusement On ne peut pas On ne pouvait pas Avec le désorienter Un petit peu limiter C'est manqué Donc là voilà On fait le petit SP L'objectif étant de remonter Et de De regérer la batte Là je vais juste mettre Un petit coup Histoire Juste que le Que y ait le Comment ça s'appelle Que y ait pas le Le La dégène Qui pop sur moi Force brute Voilà on tape un peu Dans la garde Et là on va terminer Tranquillou Et voilà Le combat C'est plutôt bien fait Et donc voilà On fait 5 combats Et derrière Voilà le Le reste va être fait Je crois qu'il restait 3 combats Et je crois qu'il y a eu Un combat Il y a eu un chaos Sur le Absorbing Man Je crois qu'il y avait Un Absorbing Man A droite Le Mephisto a été OS Le Mangog a été OS En tout cas je crois En tout cas j'ai pas vu De message qui disait Qu'il y avait un chaos Mais j'ai vu pour Absorbing Man Bref on va passer On va passer maintenant Au gros compte Alors le gros compte Il faut savoir que de base J'avais mes Enfin j'avais mes persos Enfin les persos Que je devais faire Simple je devais faire 44, 47, 49 Et le boss D'accord Alors il s'avère que Le plan a changé Parce que Monsieur Ooty A un petit peu galéré Sur sa L9 Et du coup Et du coup J'ai dû aller à L9 En tier 1 Et j'ai dû également Être soutien Bon après je suis soutien Mais le truc c'est que je suis soutien Mais en plus J'ai plein de combats En tier 3 et tier 4 Compliqué Compliqué Mais Donc j'avais eu Spot à faire En tier 1 Ensuite j'avais Donc j'y vais avec CGR Là il y aura 3 combats d'affilé Avec CGR Ensuite Il va y avoir du coup Une vive vision En ligne 3 Qui sera pas Génial génial à faire Parce que Bah en fait Avec ses armures Elle va empêcher Les Elle va empêcher En fait elle va faire dévier Toutes mes attaques Donc le combat va être chiant Je vous montrerai un petit peu Mais je vais pas tout vous montrer Parce que c'était quand même grave chiant Et que globalement Il y a encore 15 minutes Je crois de gameplay de GA Sur ce compte Donc Bon alors on va peut-être essayer Quand même De D'éviter Mais globalement voilà L'idée L'idée Bon là j'essayais de limiter Les poisons Et au final Je me suis fait avoir Le spé Le spé qui part Qui va quand même Bien défoncer le spot Et voilà L'objectif là Ça va être de terminer Derrière Toc Et là je crois Qu'on va attaquer Juste derrière Et là Bam Bam Emma Juste pour vous dire Du coup Oui en fait Je devais faire le boss Donc déjà Déjà je devais prendre CGR Parce que je devais aider Du coup Ligne 3 Et ligne 9 Donc CGR C'est obligé Ensuite j'avais Le boss à faire C'était un sa squad Je devais prendre Je devais reprendre Cassie Lang Le truc c'est J'avais un Korg En tir 3 à faire Mais aussi J'avais une photon Et un mystérieux En fait Non pas le même mystérieux Le mystérieux Juste avant Que j'ai déjà fait avec Cassie Qui s'était très mal passé Dans la dernière GA Et je ne savais pas Si avec CGR Ça passerait Parce que comme il a des boeufs Et que la glo Si vous avez des boeufs C'est un peu chiant Je ne savais pas Du coup Chris est venu m'aider Et vous allez voir Que ça ne va pas trop bien se passer Donc là globalement En fait Le truc Bon Pour être tout à fait transparent avec vous Le truc c'est que De base Je pensais que je devais faire 46-48 Enfin Non C'est pas ça C'est que En fait Quand j'ai vu la map Je me suis dit Bah il m'envoie avec Cassie Bah j'imagine que je vais faire Toute la gauche Et le boss Parce que c'est que du mystique Et en fait Pas du tout En fait Il y avait un mystérieux Et une photon Et j'ai fait Relou Parce que du coup Je n'ai pas du tout Pris de perso pour ça Alors le problème C'est que du coup Moi j'ai regardé le plan après Il me demandait De prendre un perso spécifique Genre Falcon Ou Mantis Juste pour la photon Mais le problème C'est qu'à un moment Je ne peux pas prendre un perso Pour le boss Un perso pour aider En ligne 9 Et ligne 3 Donc CGR Et Cassie Donc respectivement Cassie et CGR Plus Falcon ou Mantis Plus potentiellement Iceman pour Korg Même si en vrai Falcon aurait pu faire Du coup le Korg Mais surtout un personnage Pour Mysterio A un moment C'est compliqué Genre Je ne peux pas prendre 5 persos Non enfin Pour le coup C'est 4 persos Mais enfin bref C'était compliqué quoi Bon voilà Vous avez compris Toutes mes attaques vont dévier Je vais faire un petit spéc 3 Et en vrai Ça va Ça ne va pas être terrible Le combat Le combat va être long Globalement Le combat dure 2 minutes On perd vraiment pas beaucoup de vie J'ai esquivé un spé 1 A un moment Mais sinon je l'ai eu top A chaque fois un spé 2 Donc c'était cool Derrière ce combat là Il ne m'était pas destiné Mais je vous avoue Que ça m'a permis D'avancer direct Donc je me suis dit Bon je cgr La borne Elle ne m'embêtera pas Bon je vais aller sur ce Je vais carrément y aller dessus Voilà Ça sera mon troisième combat Et ça sera le dernier Non ça sera pas le dernier Avec cgr d'ailleurs Ça sera pas le dernier Voilà Derrière on continue Le petit spé Bam 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 Donc là il fait un petit Un petit Un petit spé 2 Mais nous on le défonce Hop 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 Donc le combat était très simple Derrière on va aller sur Korg Avec du coup Iceman Donc on est sur un Sur un Korg En un 6 poison Donc pour le coup Ça me paraissait logique De prendre Iceman Je vous avoue Que ça me paraissait logique De prendre Iceman Mais c'est vrai que du coup Je l'aurais peut-être pas pris Si j'avais su Qu'il me fallait vraiment Un perso pour Mysterio Pour Mantis Bon au final Enfin pour Photon Au final vous allez voir Que je vais utiliser Iceman Pour justement faire Faire Photon Ça va pas être folichon Mais voilà Ça va se faire Vous allez voir Ça va se faire J'ai fait une erreur À un moment Qui aurait pu être Un peu fatale Mais ça va Mais voilà Globalement Bah j'avais rien Pour faire Mysterio Enfin En fait j'aurais sûrement Pu le faire Vous allez voir Vous allez voir Que ça s'est mal passé Pour Chris Et ça s'est mal passé Pour Chris Et au final Donc il avait pris Je crois Chris Silver De mémoire Et il a fait 2 KO Je crois dessus Moi le truc C'est que je savais pas En fait si avec CGR Ça passait Donc je vous avoue Que j'en ai discuté Avec lui Il m'a dit Non mais t'inquiète Je vais y aller Avec Quick Silver Ça va le faire Et tout Et moi Comme j'étais pas du tout Sûr de moi Je savais pas en fait Si ça allait passer Avec CGR Je vous avoue Que je lui ai dit Bah vas-y Tranquille et tout Au final Bon voilà Bon bref On est un peu fautifs Tous les deux Parce qu'en final Normalement c'est un de mes fights Donc voilà En théorie Je devrais pouvoir Enfin je devrais savoir le faire Le gros problème C'est que C'est qu'à un moment Je pense que J'aurais pas pu Avec 3 persos Faire tous les combats Qu'on me demandait Normalement Enfin ça aurait été compliqué Parce que comme je l'ai dit CGRK6 J'étais obligé C'est à dire que J'aurais dû prendre Un perso Pour faire Et Photon Et Mysterio Bah franchement Déjà que ce Mysterio Il est hyper cher Du coup la Chris Il va aller dessus Et du coup Je vais prendre l'extrait D'après Du coup bon Chris a fait 2K au dessus Il l'a laissé à 105 000 PV Et donc là j'ai fait Bon écoute De toute façon La GA elle est perdue La GA est perdue Pour le coup Sur ce compte Donc encore une défaite Sur le gros compte Ça fait mal C'est un peu relou Globalement Ce que je me dis C'est que Avec CGR Ok il y a des buffs D'accord Mais si je suis assez offensif Les placebo Vont pas trop m'emmerder Et en vrai À part quelques buffs Quelques buffs Qui vont un peu m'emmerder Pour Donc avec de la Avec une certaine durée Le reste Va pas trop m'emmerder Normalement Et Parce qu'en fait Je faisais gaffe Aux irrésistibles en fait Et en fait Le truc c'est Bon au final Il n'y a aucun irrésistible Qu'importe Mais au final Ce que je me dis C'est Est-ce que Est-ce que Est-ce que Bah j'aurais pas pu OS avec CGR Je me dis Je sais pas Avec un En vrai Tu mets un petit boost Un petit boost P2 Un petit boost de pouvoir Et tout Je sais pas Je sais pas En vrai J'aurais peut-être pu passer En tout cas Je vais aller avec Iceman Là en vrai Je vous avoue Je savais pas Qui j'allais avec Enfin entre qui Avec CGR Où Iceman Du coup Je vais plutôt y aller Avec Iceman En me disant Bon il est quand même Un round de plus Et il est assez optionné Donc on est quand même Pas trop mal Alors le truc C'est que j'ai mis Un boost SP1 Parce que je me suis dit Comme ça Au moins je vais pouvoir Faire un SP1 Dès que la vague de France Terminera Et comme ça Ça permettra De regagner du pouvoir Encore L'objectif étant En fait De L'objectif Bon là Il y a toujours Le bug d'Iceman C'est un peu chiant Mais là vous voyez L'avantage c'est Que je gagne du pouvoir Et ça c'est cool C'est que là Je fais pas mon SP1 Voilà Je fais pas mon SP1 Parce que c'était Tentant en fait De faire ce SP2 là Parce que mine de rien Ça faisait des dégâts sympas Alors elle a un peu Des résistances énergétiques Mais en vrai Les dégâts étaient plutôt sympas Le gros problème C'est qu'après ça Bah déjà Il y a la dégène Déjà Et le problème C'est que là Je suis condamné A plus du tout Faire du SP Du fight C'est un peu le problème Du coup Je vous avoue Qu'à ce moment là J'étais un peu en mode Léo Est-ce que t'aurais pas fait Une petite connerie Là de pas faire Plutôt du full SP1 Parce qu'en vrai Le SP1 Il met la vague de froid Donc ça fait des dégâts Sur le temps Mais en plus de ça Il met des engelures Et tout En vrai Ça aurait pas été déconnant Ça aurait pas du tout Été déconnant Donc ouais Non Je vous avoue Qu'à ce moment là Je me fais Bon en vrai Il lui reste pas Beaucoup de pourcents Je me dis Il y a peut-être moyen Et tout Là je la fais tomber A 20% Et tout Je suis plutôt pas mal Là en plus de ça Je mets quand même Pas mal d'engelures Là Donc elle me tape dans la garde Donc liée à l'explosion A cause du bug Je remets encore Pas mal d'engelures Ça fait plaisir On est à 6 Et là vous allez voir Qu'elle va faire son SP1 Voilà Et là le problème C'est que je vais pas Le faire un blocage synchro Et le problème C'est qu'il y a échec de textérité Ça on le sait Bref Je vais réussir à terminer Mais C'était pas C'était pas foufou C'était pas foufou Bon après je vous avoue Que j'étais plutôt content Quand même Dans le sens où Moi Iceman Normalement Il était pas du tout Save dessus Normalement Il était pas du tout Il y avait pas du tout Une volonté de ma part De faire Iceman Contre Photon Quand j'ai pris Iceman Quand j'ai sélectionné Iceman Donc voilà Derrière on va avoir ce fight Qui va être assez long Donc avec Avec du coup Cassie contre sa squat Le combat va pas super bien se passer Parce qu'en vrai Il va être hyper passif Voilà Il va être hyper passif Sans déconner Sans déconner C'est un délire Un moment J'ai pété un câble J'ai pété un câble Enfin Franchement Franchement sur Discord Ils se sont bien marrés Notamment Chris Il s'est pas mal marré Je disais Mais c'est pas possible Genre Le Sasquatch Il est en colère De Tanarak Il est provoqué Il fait pas ses spé Bon là Il est pas en colère De Tanarak Mais il va pas tarder A l'être Vous allez voir Il va pas tarder A l'être Il fait pas ses spé Sans déconner Il fait pas ses spé C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Bon au delà ça Je prends des dégâts C'est pas terrible C'est juste Je suis d'accord Je suis d'accord Et là regardez Pourquoi il fait pas son spé Pourquoi il fait pas son putain de spé Bon là il le fait Ok d'accord Mais oh là là Relou le mec Relou Bon le petit spé Un qui va repop du coup La provoque Hop Le petit brise garde Et non Et non Et non Il est en colère de Tanarak Il vient pas Il vient pas Il s'en fout Il s'en fout Je suis resté pendant Je sais pas combien de secondes En 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 manqué Il s'en fout Il s'en fout Complet Là pareil Il s'en fout complet C'est un délire C'est un délire Alors je demande pas Qu'ils font ça chaque fois Mais quand même Genre respecte un petit peu Le gameplay quoi On a remis le manqué Enfin le poison pardon Bon là pour l'instant C'était un petit peu compliqué Le petit spé 2 qui part Qui fait plaisir quand même Un petit peu Un petit peu de full crit et tout Malgré que Bon il avait déjà un petit peu De résistance là Le Sasquatch Mais sinon Sinon on arrive à le popper quand même Ça fait plaisir Ce qu'il faut là C'est qu'on arrive à Qu'on arrive à rajouter Des darts puissants Parce que là on en a que 16 C'est un peu C'est un peu pourri En 2 minutes de fight Voilà Là tout de suite Il vient C'est cool On rajoute des On en rajoute un petit peu Ça fait plaisir Voilà On va faire le spé 1 Je crois Ah non je fais même pas le spé 1 C'est nul Ah si oui D'accord Je fais le spé 1 quand même Ok Donc là vous voyez Il y a la colère de Tanara Qui va bientôt venir Donc là l'objectif C'est vraiment de venir Enfin de le faire venir Hop Le brise garde Et là vous voyez là Il tarpe plein de fois Et là c'est cool On en met 12 d'un coup Là tout de suite Les dégâts sont beaucoup plus intéressants Malgré qu'il y ait la colère de Tanara Malgré qu'il y ait la résistance Et là On va lui faire un spé 2 Assez sympa A 125 000 de dégâts à peu près Les dards puissants derrière Ça fait plaisir On va lui refaire le petit poison Toc Et là je crois que derrière On va lui faire un petit spé 2 De mémoire Le brise garde Là je fais le spé 1 Un peu par dépit Et bon de toute façon Il fallait que je le refasse à un moment Donc c'est pas grave On met le poison Il allait partir Le brise garde Qui va partir Non même pas encore Même pas encore Voilà Et là du coup maintenant On est à 40 Et là Là c'est mieux Là c'est mieux Là c'est mieux Et là du coup on va faire Le petit spé Alors malheureusement Il va pas tuer Parce que là il y a une énorme résistance Il y a 35% de résistance Grâce à Grâce à ses Grâce à ses charges De Je sais même plus De fourrure Non c'est Enfin de fraîche Je sais même plus Ses charges Ses charges de quoi c'est Mais c'est les charges Qui lui permettent De passer encore Un autre narak Bref On aura fait du coup En tout On a fait 3 Un combat en tir 1 Deux combats en tir 2 Un combat en tir 3 Donc on a fait 4 Et on a fait 6 combats ennemis Parce que bon Le mystérieux était quand même Bien intamé Ce qui me fait plaisir C'est qu'on a quand même fait Pas mal de combats 0 KO On a pas fait de grosse bourde Même si on a failli Faire une grosse bourde Parce qu'il y avait Une sélection de perso Un peu douteuse Mais je pense quand même Objectivement Que ça aurait été compliqué De faire ces 7 combats là Bon je compte Le killmonger Qui était pas de base à moi Mais bon C'était peut-être le combat Où j'avais le perso Le plus adapté Donc franchement Je le compte clairement Mais pour faire Tous ces combats là Je pense que Sachant que Kassi Me servait vraiment Que sur un combat Et que j'étais obligé De prendre CGR Pour le tir 1 Et tir 2 Bon à un moment Ça aurait été compliqué Je pense de faire Mystérieux et Photon Avec le même Bref Merci à vous D'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très très vite Pour de nouveaux contenus Et moi je vous dis à plus Pour de nouvelles vidéos Tous les soirs A 10h sur ma chaîne Salut Et venez en live d'ailleurs Parce que normalement Il y aura un petit live Sur l'actuel 8.3 Qui va commencer sous peu Salut A plus